et bonjour à tous retour à notre quotidien la ligue 1 et la ligue 2 la coupe du monde est terminée j'espère que vous avez pu surmonter votre déception cette année la coupure fait que c'est quasiment une nouvelle saison qui redémarre maintenant boxing day à la française c'est la première fois pendant les fêtes noël réveillon vous allez avoir des journées de ligue 1 et de ligue 2 alors pas évident mais j'ai fait au mieux pour vous analyser ces matches là alors je vous le dis directement je pense pas que ce soit la journée sur laquelle il faille absolument jouer d'ailleurs c'était assez compliqué à pronostiquer je vous proposerai plutôt d'attendre mais bon on va quand même discuter un petit peu de ces matches là alors si ce n'est pas encore fait n'oublie pas de t'abonner à la chaîne on t'a fait vivre la coupe du monde à fond maintenant l'année de football la saison normale reprend ses droits donc toutes les semaines sur la chaîne la ligue 1 la ligue 2 la première ligue pendant les fêtes léo va faire également la ligue à vous avez de la nba bref pour tous ceux qui nous connaissent vous aurez le même programme que d'habitude pour les nouveaux abonnez vous si vous aimez le ballon c'est vraiment endroit où il faut être alors pour parier sur cette journée de ligue 1 je vais vous proposer de jouer avec pmu l'opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash premier pari remboursé de 100 euros s'il est perdant donc ce qui est plutôt intéressant pas de tribet c'est du cash donc vous jouez 100 euros si ça perd vous récupérez 100 euros que vous pouvez soit continuer de jouer soit retirer directement sur votre compte bancaire avant de passer au prono dernier avertissement le bandeau jaune est toujours là les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même si tu es majeur pense vraiment à jouer en fonction de tes moyens noël n'est pas encore passé ce serait bête de perdre de l'argent dont tu pourrais avoir besoin sur ce on va attaquer la liste de pronos et la ligue 1 reprend avec un particulièrement alléchant ajaxio angers alors ça reprend tout de suite avec le 18e qui reçoit la lanterne rouge l'écorce d'ajaxio avait plutôt bien fini avant la trêve victoire 4 buts à 2 contre strasbourg et un match nul à nantes de partout après avoir mené 2-0 ils avaient aucun joueur à la coupe du monde donc ajaxio une équipe qui a vraiment eu une nouvelle prépa où ils étaient tous ensemble pour travailler angers cette défaite de suite avant la trêve batikl qui vient d'être viré ounaï et bouffal qui rentrent de la coupe du monde après une épopée incroyable avec le maroc ils vont sans doute avoir besoin de souffler il y a quand même pas mal de feu au vert à mon sens en faveur d'ajaxio ses côtés à 1 90 3 nantes c'est le 13e contre le 15e alors mon pari sur ce match là ça va être les deux équipes qui marquent ses côtés à 1 48 petite cote ça semble assez normal dans les matchs de 3 15 journée de ligue 1 c'est passé 13 fois c'est passé six fois sur sept à domicile après cette équipe de trois a changé d'entraîneur c'est patrick kisnorbo du melbourne city qui a débarqué on va attendre de voir un petit peu comment ça joue pour ce que j'en ai lu c'est un entraîneur plutôt joueur donc donc voilà ça devrait quand même continuer sur ce train niveau coupe du monde côté troyan ils avaient pour os et pour l'équateur et hugo pour le canada qui ont été éliminés assez rapidement nantes avait castelletto donc nantes qui souffre seulement deux victoires en 15 journées mais je les pense capable de marquer au cerne monaco donc là aussi pas beaucoup de joueurs pour pour os et à la coupe du monde ils avaient seulement mène ça pour le ghana donc je mène ça qui devrait jouer par contre pas mal de monde du côté de monaco fofana et d'isazi nos bleus ismaïl jacobs diata minamino et m bolo déjà on sait que les deux bleus en faux fan a et d'isazi devrait être absents alors aux serts occupe la première place de relégable seulement deux matchs gagnés à domicile et c'était contre strasbourg et ajaxio qui sont 18e et 19e monaco deuxième meilleure équipe de ligue 1 en déplacement je vais leur faire confiance je pense que je pense que ça reste des postulants assez sérieux à la ligue des champions ses côtés à 1 70 clermont lille donc là aussi quelques joueurs à la coupe du monde côté clermont vitzeska et seydoux et côté lillois surtout timothy wea et jonathan david mais tout le monde devrait être là les équipes ont été éliminées assez rapidement je vais à nouveau partir sur les deux équipes qui marquent dans ce match là ses côtés à 1 53 c'est passé dans les huit derniers matchs de clermont et ça passe également très souvent dans les matchs de lille à l'extérieur brest lyon alors côté brestois il y avait darry qui était à la coupe du monde et pour les lyonnais tagliafico et toko ikambi brest c'est un seul match gagné à la maison depuis le début de saison lyon va quand même bien mieux depuis l'arrivée sur le banc de laurent blanc je pense que ce sera pour lui le vrai début de saison peut-être un renouveau lyonnais j'ai envie d'aller vers lyon pour une victoire à l'extérieur ses côtés à 1 85 psg strasbourg alors là s'il ya un moment de l'année où il faut prendre un risque c'est peut-être maintenant pour le moment le psg 13 victoires et de nul en ligne 1 mais j'ai envie de vous dire que le plus dur commence toutes les stars étaient ultra mobilisés pour cette coupe du monde donc bah messi a atteint son objectif il est champion du monde on va voir comment mbappé neymar et les autres vont digérer cette coupe du monde où ils n'ont pas gagné alors est ce que les joueurs seront tous encore mobilisés au moment où on va le plus les attendre c'est à dire dans les matchs à élimination directe de la ligue des champions ça va être un petit peu le sujet qui va agiter la ligue 1 dans les dans les semaines qui viennent en attendant un pari avec quasiment tout un effectif à la coupe du monde donc mbappé qui est déjà revenu à l'entraînement vous avez dû le voir par contre nuno mendes qui s'est blessé qui sera fort fait vitinia danilo perrera qui s'est lui aussi blessé sarabia et solaire neymar et marquinhos keylor navas akimi et messi pas mal de joueurs qui ont été en plus assez loin en face strasbourg 19e mais voilà c'est une équipe qui arrivait quand même très souvent à marquer des buts je voulais dit s'il ya un petit risque à tenter avec un bonus c'est peut-être maintenant dans ce boxing day à la française juste après la coupe du monde moi je le tente strasbourg ou nul c'est coté à 80 alors pas du tout sûr que ça passe en autant paris reprend ses bonnes habitudes et leur colle une rouste mais moi je dis pourquoi pas l'orient montpellier donc l'appareil pas des masses de joueurs concernés par la coupe du monde talbi côté l'orient et omeline et caserie côté montpellier des montpellierens toujours aussi catastrophique à l'extérieur à l'extérieur alors que l'orient a longtemps été une place forte ça a été un petit peu dur avant la trêve mais la pause pourrait leur avoir fait du bien je vais m'orienter vers vers la victoire bretonne qui est coté à 1,90 je tente le coup reims rennes alors reims avait ito pour le japon et rennes mandanda t at dokou majère rodonne gomis ou et soulemana pas mal de rennais concernés quand même par cette coupe du monde on sait déjà à priori que mandanda et majère serait seront sont laissés au repos alors après rennes postule vraiment à une belle place cette année ils sont ils s'avisent clairement le podium une équipe invaincue depuis onze journées six victoires en sept matchs rins c'était plutôt pas mal avant la trêve mais j'ai envie de faire confiance à rennes pour bien repartir la côte est belle en plus c'est à de 15 marseille toulouse le quatrième contre le douzième alors l'om qui avait qui avait guendouzi et verre et tout chez les bleus djeng papgei et simon le deuxième gardien du cameroun qui est aussi le deuxième gardien de l'olympique de marseille alors je vais éviter de prononcer son nom de famille car je n'y arriverai pas l'équipe qui a un petit peu bougé harit bien évidemment perdu sur blessure avant la compétition louis suarez qui a été prêté qui était en manque de temps de jeu l'om est éliminé de toute compétition européenne ils vont pouvoir se concentrer totalement sur cette ligne 1 ils ont bien fini avant la trêve victoire à la suite contre lyon et monaco alors qu'avant la coupure toulouse a perdu trois fois je vais aller vers l'om pour retrouver la victoire au vélodrome pour pour bien finir cette année cote 1 46 et on finit avec nice lance ce sera mon spot match nul ligue 1 du week-end de noël donc c'est coté à 2 90 match pas facile le neuvième contre le deuxième nice avec schmeichel et ramzy à la coupe du monde côté l'on soit openda frankowski et abdoul samed ni c'était pas mal avant la pause cette match sans défaite toute compétition confondue lance a fini également avec cinq victoires de suite 5 points de retard sur le psg dur à pronostiquer c'est pour ça que je les choisis comme spot match nul à 2 90 je trouve ça plutôt pas mal donc voilà vous avez les dix matches dix analyses un pronom par match et comme toujours je vous ai sorti un petit combiné doublement de mise on va être conservateur sur celui-là je sais pas du tout ce qui peut se passer sur cette journée j'ai pris ce qui me semblait le plus évident la victoire de l'om à domicile contre toulouse et monaco en déplacement à hausserre ça vous fait une cote à 2 48 et comme je voulais dit vous pouvez profiter du bonus en cash sur pmu donc si vous mettez vos 100 euros et que le pari venait à passer vous pourriez remporter 248 euros et si ça ne passe pas vous récupérez 100 euros de cash que vous pouvez soit rejouer soit retirer directement sur votre compte bancaire donc voilà c'était sylvain j'en profite vraiment pour vous souhaiter de bonnes fêtes je tourne on est vendredi 23 donc joyeux noël à tous profitez en bien je vais vous tourner la ligue 2 et après on se retrouvera en 2023 après une petite semaine de repos vraiment bien méritée alors sur ce de beaux cadeaux à tous de bons matchs on espère que la journée de ligue 1 sera cool de bon paris de bon bien et je vous dis à très vite salut les amis